Ce qui concerne les sérieux de cette liste, il n'appartient pas ni aux parquets, ni aux avocats des partis civils d'apprécier les sérieux de cette liste. Donc c'est la loi qui prévoit que si nous avons des témoins à citer, nous pouvons les citer. Donc nous avons cité ces témoins-là. Il appartient donc au tribunal de décider de les entendre ou de ne pas les entendre et on avisera. Ce n'est pas à nous de juger des difficultés. La loi nous autorise à citer ce que nous désirons que le tribunal fasse entendre. Donc c'est la raison pour laquelle nous avons invité tout ce qui peut venir témoigner à des charges. Mais il appartient effectivement au tribunal. La loi lui donne cette prérogative aussi de tout faire pour que ces témoins la comparaissent. De même donc que les ministères publiques. La loi en tout cas leur donne tous les moyens nécessaires pour les faire comparaître. Alors il s'est posé un problème de savoir qui devrait citer ces témoins. Nous nous avons estimé que, à la lecture combinée des dispositions de l'article 106 dernier à l'UNEA et 105 du Code de justice militaire, il appartenait au parquet de citer ces témoins. Effectivement, si vous regardez l'article 106 dernier à l'UNEA, il fait obligation seulement à l'accusé de fournir la liste des témoins qu'il désire faire entendre. C'est ce que nous avons fait. Cette liste a été déposée aux greffes des tournoins militaires et cette liste a été transmise au parquet. Effectivement, l'article 105 dit maintenant que, quand on transmet cette liste au parquet, les parquets devraient faire une diligence à travers la gendarmerie ou toutes les autres forces publiques pour qu'effectivement cette témoin soit citée. C'est ce que nous, nous avons fait. Nous avons déposé la liste, donc, aux greffes, qui appartient au parquet maintenant. Quand il y a toutes les conséquences, le parquet dit qu'effectivement, dans le Code de justice militaire, il n'y a aucune disposition qui prévoit que c'est lui qui doit citer les témoins. Nous disons qu'effectivement, il n'y a aucune disposition, donc, en ce sens, mais il n'y a aucune disposition aussi dans le Code de justice militaire qui prévoit que c'est l'accusé qui doit citer ses témoins. Nous ne savons pas si c'est un vide juridique ou pas, mais ce n'est pas la première fois que nous tenons une audience, donc, au tribunal militaire. Par le passé, c'est les parquets militaires qui citaient les témoins, donc, des accusés. Donc, dans la pratique, c'est les parquets qui citent les témoins proposés par les accusés. Nous ne comprenons pas pourquoi aujourd'hui, il y a eu ce retournement spectaculaire pour dire qu'ils appartenaient aux accusés de citer leurs témoins. Merci. 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 Merci.